On va démontrer que la masse volumique de l'air à l'altitude h, donc O.m, est la forme masse volumique au sol exponentielle de moins h sur d. Pour démontrer ceci, c'est toujours le même type d'exercice dans la statique des fluides. Qu'est-ce qu'on écrit ? On écrit l'équation fondamentale de la statique des fluides, dp égale moins ρgdh. Alors, dans ce cas-là, ce n'est pas moins ρ, mais c'est moins mu, grangé, change de gravitation, fois la petite variation d'altitude. On écrit également que, comme il s'agit d'un gaz parfait, supposé parfait, eh bien, pV égale nRT. Et à partir de ces deux équations, on va réussir à déterminer la valeur de mu. Enfin, j'espère. L'idée est donc de réinjecter dans cette expression la valeur de mu. P est égale à n sur V fois RT. Or, le nombre de mol d'air est égal à la masse d'air divisé par la masse mol R fois RT sur V. Et qu'est-ce qui apparaît ici ? Eh bien, n sur V, c'est tout simplement la masse volumique. Donc, P égale à masse volumique fois RT, T étant constant, divisé par masse mol R, qui est constante, et R, évidemment, étant constant également. L'élément différentiel de pression BP est égale à D de mu RT sur grand N, qui est égal à moins mu grand G champ de gravitation fois le petit élément différentiel d'altitude. La primitive de 1 sur U, c'est ln de mu, donc ln de mu, compris entre mu S et mu à l'altitude H, égale, bon, primitive de cette fonction, de cette constante, c'est moins grand N grand G sur RT, et compris entre 0 et H. Exponentiel de cette valeur est égal à l'exponentiel de celle-ci, autrement dit, exponentiel de l'a de mu H sur mu S, eh bien, ça fait mu H, masse volumique à l'altitude H sur masse volumique au sol, est égale à l'exponentiel de moins petit H sur D, et on va dire quelle est la valeur de petit D, donc, ce qui nous donne mu H, égale, mu S fois exponentiel de moins H sur D. Voilà, je m'achète des silos, hein.